... Ce soir, il est clair que notre ville va être victime d'un film d'horreur puisque la deuxième ville de l'Aube, c'est incroyable, va se retrouver sans cinéma victime de la politique de metteurs en scène à l'arbre humain et de leur compagnie. Bien évidemment, notre collectif de défense qui se bat depuis près d'un an contre cette fermeture du cinéma Eden et contre la venue d'un multiplex, nous la condamnons avec la plus grande fermeté. C'est un déshonneur pour Romilly ce soir et nous affirmons que ce gâchis aurait pu être évité. Il faut savoir que notre cinéma Eden est né en 1913, il doit fêter ses 100 ans l'année prochaine et notre collectif de défense du cinéma Eden reste vigilant et il ne se résignera pas face à une décision qui va faire disparaître toute une partie de la vie culturelle locale. Il faut le savoir, le dire et le redire. Les choix du maire vont aboutir à la fermeture du seul cinéma d'art et d'essai de l'Aube. Tout ça pour faciliter l'ouverture d'un cinéma commercial au profit de quelques intérêts privés et sans égard pour les vrais intérêts de la population romillonne. Un cinéma qui ne diffusera que des films racoleurs pour faire de l'argent au destinement de la diversité de la diffusion cinématographique. Un cinéma qui pratiquera des tarifs élevés et dont il n'est même pas assuré qu'il tienne la route bien longtemps tant sont irréalistes les objectifs de fréquentation pour assurer sa rentabilité. La mobilisation de ce soir n'est qu'un moment fort d'un combat qui ne peut s'achever que dans la certitude que le cinéma perdure là où depuis 27 ans ont été vécus ces plus grands moments. Merci. 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 Merci.